Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle saison, j'espère que vous avez passé un bon été, est-ce que vous m'entendez bien tout d'abord ? Bonsoir Maxime, bonsoir Anne, bienvenue, j'espère que vous avez passé un bel été malgré les conditions un peu spéciales, voilà. Voilà, et donc on reprend cette année avec, pour ce premier live de la saison, donc des sujets variés, c'est vous qui avez la parole ce soir, bonsoir Nila, et donc c'est vous qui allez poser vos questions ce soir, de cette façon je pourrai y répondre, si je peux bien sûr. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, on va retravailler, bonjour Audrey, oui bonne rentrée à tout le monde, bonsoir Yoki, bien je vais très bien, ça va tout à fait, ça a été très studieux, bonsoir Hélène, bienvenue également, bonsoir Kafa, toujours fidèle j'ai l'impression là. Donc directement une question, une astuce pour retenir les renversements. Alors attends, j'arrive, une minute, j'ai retenu un peu ta question, bonsoir Arnaud, bonsoir Georges, bienvenue, bonsoir tout le monde, est-ce que vous entendez bien le piano déjà ? Est-ce que ça sonne bien ? J'ai déjà liké, merci, good vibes, oui, j'entends bien, bonsoir Evelyne, bonsoir Thierry, Christophe également, donc pas mal d'habitués ce soir. Donc on va commencer aujourd'hui, ce premier live, vous allez me poser des questions, tous les sujets sont, tous les sujets musicaux sont permis ce soir, donc c'est à vous de me poser des questions. On va donc, vous avez bien entendu le piano, il n'y a pas de problème, vous entendez bien ma voix également ? Oui. Bonsoir Dan, bienvenue, bienvenue Jean-Marie également, on va laisser un peu arriver les personnes, souvent il y en a qui sont en retard, c'est normal, on ne peut pas toujours être à l'heure si on travaille. Bonsoir Marie, bienvenue également, nouvelle peut-être, Marie-Marie Gé, bonsoir Abel, j'espère que tu vas bien, que ça va bien chez toi là-bas. Nila également, bonsoir, oui très bien, donc on entend bien bien le piano, d'accord ? Bon, j'ai mis un petit ralenti entre deux questions de la même personne, il doit y avoir deux minutes, voilà, pour que les questions ne s'accumulent pas. Il faut simplement me laisser le temps d'y répondre aussi, parce que ça va très vite au niveau du chat. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Bonsoir Pavilla, bienvenue aussi, bien reposé, oui, ça a été très studié de ma part, surtout, de mon côté, j'ai pas mal travaillé, beaucoup d'ailleurs, sur la chaîne, entre autres, sur des formations, etc. Voilà, donc vous saurez tout bientôt, je vous donnerai des liens. Hélène, oui, les notes jouées ne s'affichent pas, tu as tout à fait raison Hélène. Alors on va essayer de relancer juste le clavier ici. Je vais le relancer, voir si ça vient de là, simplement. Mais ça va s'afficher, ça, d'ici un petit instant. Voilà, alors, donc, on va essayer de remettre ça en place. Voilà, donc j'espère que là, ça va, ça marche. D'accord, tout va bien. Bonsoir Kafa. Oui, n'hésitez pas à regarder l'interview de Yves Abass. Oui, effectivement, on a fait une interview avec Alexis, d'Harmonie et Piano, donc, sur le métier, simplement, le métier de compositeur, arrangeur, pianiste, etc. Bonsoir Guy, bonsoir Arnaud. Tout à fait, vous pouvez consulter cette interview que j'ai fait, qui était, donc j'ai été invité sur la chaîne d'Alexis pendant cet été. Voilà, donc, on a pu parler un petit peu de tous les chemins qui mènent à ce métier, etc. Donc, voilà, ça peut être intéressant pour certains d'entre vous. Bien, et bien, si c'est tout bon, Jean-Marie, on va pouvoir commencer. Donc, j'attends la première question, donc, que ce soit une question, encore une fois, technique ou esthétique, peu importe. On peut donc répondre, on peut aussi poser des questions. Vous pouvez poser des questions qui sortent un petit peu autour du piano ou autour de la musique, peu importe. Voilà, j'attends, donc, la première question. Je crois que la première question, c'était, quels sont les moyens de retenir les renversements ? Eh bien, c'est d'abord de les pratiquer, parce qu'un renversement, finalement, c'est... On a, à la base, un état fondamental lorsqu'on a des tierces. Par exemple, si je prends domi-sol, comme ça, on a ici, donc, domi-sol, l'état fondamental. Fondamental, ça veut dire qu'on est sous forme de tierces, ici, de successives, comme ça, et que, finalement, on a la véritable base de l'accord, ici, c'est-à-dire dans le grave, à gauche, ici, de mon accord, c'est-à-dire le do, ici, dans cet exemple-là. Alors, ensuite, donc, on le renverse, c'est-à-dire qu'on passe le do au-dessus. Donc, c'est toujours les mêmes notes, en fait, mais simplement sur des positions différentes. Cette fois, c'est mi-sol-do, on a donc mi à la base, cette fois-ci. Et puis, si on passe le mi au-dessus, on a sol-do-mi, etc. Alors, pour les retenir, c'est d'abord les pratiquer parce que le but, c'est évidemment, donc, d'avoir sur le clavier, donc, une aisance, un petit peu, au niveau de ces renversements. Et comme on l'avait dit déjà dans des précédents lives, c'est qu'évidemment, les renversements vont vous pousser, vous permettre, évidemment, de bouger le moins possible, comme ça, dans votre main gauche, lorsque vous accompagnez d'un accord à l'autre. C'est une des premières, effectivement, des premières fonctions du renversement d'accords. Voilà, donc, pour comment les mémoriser, moi, je les travaille. Je les travaille comme ça, jusqu'à l'octave, et je redescends comme ça. Et bien sûr, comme vous le savez, dans toutes les tonalités, par exemple, sur Ré bémol majeur. D'accord, voilà, etc. Vous faites les douze demi-tons comme ça. Voilà, et bien sûr, les quatre natures de base, s'il s'agit des accords à trois sons, c'est-à-dire les majeurs, mineurs, diminués et augmentés. Pour ceux qui n'ont pas suivi tous ces lives, ou encore les vidéos, les tutos sur la chaîne, vous pouvez retrouver tous les lives, donc, qui sont stockés dans la playlist, le menu playlist. Live, Music Classroom, donc, vous aurez un petit peu tous les renseignements sur ces lives d'une heure, qui traitent à chaque fois d'un sujet différent. Voilà, pour composer ou improviser Christophe, suivez-vous des progressions d'accords, ou tout basé sur les accords. Alors, la composition, pour moi, ça commence par le thème, Christophe, c'est-à-dire par une mélodie. Après cette mélodie, je l'harmonise, c'est-à-dire je vais lui trouver une suite d'accords, qui va la mettre en valeur. Et enfin, en dernier lieu, je fais des arrangements, la structure de ton morceau, etc. Mais d'abord, pour moi, la composition, c'est une composition mélodique. Alors ça, ça dépend évidemment de tous les musiciens. Chaque musicien voit un petit peu à sa manière. On peut partir aussi, bien entendu, d'une grille d'accords, pour ensuite placer une mélodie. Mais, bon, il s'avère qu'en fait, ce que les gens retiennent dans une composition musicale, c'est la mélodie. Et si elle est bien faite, etc., on peut ensuite l'harmoniser, etc. Donc, tu as le matériel de base, d'accord ? Marie, Marie, merci de nous indiquer deux accords à partir desquels on peut improviser. Tous les accords, Marie, il faut connaître tous les accords. Je ne sais pas si tu as suivi les lives précédents, mais tous les accords à trois sons, et les accords de septième à quatre sons. Et ensuite, on va avoir effectivement deux accords. Alors, deux accords, si j'avais à donner deux accords, ça serait en Do. Si on est en Do majeur, par exemple, ça serait Sol, Do, 5, 1. Sol, Do, 5, 1, d'accord ? Si on est à donner un état de Do majeur, donc si je construis un accord Sol, Si, Ré, ce qu'on appelle l'accord de dominante, le cinquième degré, qui va sur Do, Mi, Sol, par exemple. Voilà, déjà, c'est deux... Alors, on va mettre des septièmes, par exemple, comme ça. Voilà, d'accord, 5, 1. Voilà, ça serait les deux accords que je te conseillerais de travailler au départ, en tout cas, s'il n'y en a que deux. En tant que débutant, comment choisir ces pièces et où en trouver ? Alors, où en trouver, tu en as, Yoki, tu en as sur tout l'Internet, des libres de droit, des partitions que tu peux acheter, etc. Donc ça, ce n'est pas un problème. Mais comment choisir ces pièces ? Eh bien, il faut les choisir en fonction de ton niveau, que je ne connais pas, évidemment. Donc toujours de ton niveau, pour ne pas être découragé, si tu es débutant, d'accord ? J'ai fait d'ailleurs un e-book gratuit, qui sera bientôt en téléchargement. Je vous mettrai le lien dans le prochain live et sur la chaîne. Ça sera donc un e-book sur le piano débutant, comment débuter avec les bonnes bases, d'accord ? Voilà, Dan, zut, Dan, c'est passé, je n'ai pas vu. Qu'est-ce que tu penses de Claude Bolling et de Vladimir Kosma ? Deux immenses musiciens, simplement. Claude Bolling dans le jazz, Vladimir Kosma dans la musique de film. Voilà, ce sont des grands noms de la composition musicale française, jazz et musique de film. Donc Vladimir Kosma, c'est un immense musicien, un grand mélodiste aussi, parce qu'il a fait énormément de thèmes qu'on a tous retenus, je veux dire, depuis les années 70. Voilà, donc ce sont deux grands musiciens. Jean-Marie, comment détecter les accords dans une mesure, afin de mémoriser les empreintes de notes successives à jouer dans chaque mesure ? Comment détecter les accords ? Bon, Jean-Marie, les accords, c'est déjà sous forme de grille, au-dessus d'une portée. Tu as des grilles d'accords avec les lettres anglo-saxonnes, on en a parlé aussi. Regarde, il y a des tutos sur les symboles, si tu ne les connais pas encore. Et mémoriser les empreintes des notes successives à jouer. Alors, toujours, il faut revenir à l'état fondamental d'un accord. Par exemple, si c'est un accord do, mi, sol, tu vois, je suis à l'état fondamental. Après, je peux le renverser, il n'y a pas de problème, on vient de le dire. Ouh, des septièmes, do, mi, sol, si, comme ça, tu vois. Et tu les renverses, etc. Alors, comment les emprunter ? Il faut vraiment les pratiquer, je viens de le dire sur la question précédente, il faut les pratiquer sans cesse, sans cesse, pour pouvoir, justement, que les doigts mémorisent un petit peu toutes ces positions. Voilà. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, les doigts, en dehors de la tête, ont une empreinte aussi, ont une mémoire. À force de pratiquer quelque chose, eh bien, on va réussir, effectivement, ensuite à le jouer de façon systématique, de façon automatisée. Désolé si ça va un petit peu vite, parce que vous êtes nombreux. Et voilà. Alors, M. Arnaud, n'hésitez pas à reposer les questions si elles sont passées. Dans les gammes majeures, le cinquième degré est-il forcément majeur ? Les degrés et qualification des triades. Alors, dans les gammes majeures, le cinquième degré, oui, il est majeur, normalement, dans la tonalité. Mais en modal, par exemple, je vais mettre d'ailleurs un tuto en ligne bientôt, entre le modal et le tonal. Le cinquième degré, il peut être mineur aussi. Il faut savoir, sol mineur et do majeur. Cinquième, par exemple. Ah, ça, c'est plutôt modal, d'accord ? Donc, il n'est pas toujours, effectivement, majeur. Il peut être mineur, lorsqu'il s'agit de musique modale. Comment faire sonner une note, Christophe, plus forte que d'autres dans un accord, par exemple ? Exemple, accentuer le sol dans l'accord do mi sol. En mettant une pression un peu plus grande, simplement, si tu veux faire ressortir. Mais en général, dans un accord, Christophe, il faut absolument que les trois notes, ou les quatre notes, ou les cinq notes, ça dépend de ton accord, soient absolument du même niveau. C'est comme ça qu'on fait sonner un accord le mieux possible. Mathias, bonjour, je viens d'arriver. J'aimerais commencer à jouer des morceaux tels que la marche turque, mais mes mains ne sont pas assez indépendantes. Comment faire ? Alors, Mathias, il y a des tutos sur la chaîne que j'ai fait, et notamment sur la playlist, le solfège rythmique, où tu vas effectivement trouver des tutoriels sur l'indépendance des mains, qui est évidemment une des constantes de la technique pianistique. L'indépendance des mains, c'est plus qu'important, c'est primordial. Donc ça, il faut le travailler lentement. Je t'invite donc à aller voir ces tutoriels. On va voir du 3 à la main gauche, du 2 à la main droite, et inversement, après du 4 contre 3, et puis même du 5 contre 4, etc. D'accord ? Voilà, donc ça, travaille-les d'abord à la base. Moëz, bonsoir, des astuces pour avoir un meilleur sens de l'écoute et pour mieux reconnaître les notes. Alors ça, c'est la formation de l'oreille, Moëz. C'est d'abord écouter beaucoup de musique et ensuite essayer de faire des dictées musicales, c'est-à-dire d'entendre quelque chose, essayer de le reproduire au clavier. D'accord ? Ça, c'est un long, disons, un long entraînement comme ça que tu dois faire chaque jour pour pouvoir développer ton oreille, effectivement, développer l'écoute et essayer de reproduire si possible. Hélène, il y a des trucs pour travailler le rythme des accords plaqués par la main gauche qui est active. L'octobre se détend comme... Alors c'est vrai, Hélène, l'alternance, effectivement, entre la main droite et la main gauche, c'est la loi du actif-passif. Lorsque la main droite, ici, est active, eh bien, la main gauche est passive, comme ça. Et lorsque la main droite est passive, c'est la main gauche qui va, effectivement, mettre en valeur, ici, des accords par des rythmiques. Les syncopes, les contretemps. Tu vois, ici, main droite active, main gauche passive et vice-versa. Tu as tout à fait raison, Hélène, et c'est une des règles, effectivement, de l'accompagnement, notamment, que ce soit en jazz, en chanson, peu importe. Georges, doit-on écrire une impro ou garder la spontanéité ? Moi, je préfère la spontanéité, Georges. L'impro, c'est quelque chose qui est spontané, c'est une impro, c'est une composition, finalement, que tu fais sur l'instant. Donc, je préfère la spontanéité, je préfère l'invention sur le moment, comme ça, que plutôt de l'écrire. Par contre, pour travailler des solos, il est intéressant de relever des solos de grands pianistes de jazz, et, évidemment, donc, ensuite, essayer de les rejouer. Ça, c'est un excellent exercice. Mais ça, c'est au niveau de l'exercice. Mais lorsque tu improvises, il ne faut pas lire. Il faut simplement, donc, se laisser aller sur l'invention, sur la fantaisie, etc., de l'impro. D'accord ? Voilà. Mais pour travailler, oui, je conseille de relever des solos. Monsieur, bonsoir. Pourquoi les pianistes en concert ont des grands gestes des mains ? Est-ce pour compter la rythmique ou c'est juste de... Non, c'est juste de l'expression, c'est simplement une motivation intérieure qui font que le geste, finalement, a une influence sur le son, c'est-à-dire sur ce que tu vas jouer, sur son expression, évidemment. Donc, c'est pour ça que, voilà, c'est une espèce d'inspiration qui t'aide, effectivement. C'est comme si on chante une improvisation pendant qu'on l'a fait. Voilà. Ça donne, effectivement, un élan, quelque chose. Parce qu'il faut te dire que le geste influe sur ce que tu joues et sur la sonorité, sur le toucher, sur absolument tout ce que tu fais sur ton clavier. Donc, le geste, c'est le départ du son, en fait. C'est ce geste-là qui va te permettre, évidemment, de sortir la sonorité que tu désires. Ça peut être un geste brutal, ça peut être un geste beaucoup plus souple, etc. D'accord ? Donc, le corps a une importance, et pour ça, je parle énormément, toujours, de la position du corps avant de débuter le piano. La position du corps, des mains, etc. est très, très importante avant de jouer quoi que ce soit. C'est-à-dire avant de faire, donc, de jouer quelques morceaux que ce soit, ou quelques exercices même. D'accord ? Il faut toujours avoir une superposition du corps. J'ai des tutos là-dessus, sur la chaîne, vous allez pouvoir, effectivement, voir point par point comment se positionner, et pour avoir d'abord une bonne sonorité, une bonne position. Arnaud, si on est en ternaire, 6-8, par exemple, oui, on a deux temps à la noire, pointé, soit 6 croches. Oui ? Quelle est la question, Arnaud ? Oui, on a ça, oui, effectivement. 6-8, c'est 3 croches en bas, 3 croches en haut, donc, effectivement, une mesure à deux temps. On est en ternaire, on est dans une mesure composée. D'accord ? Mais je n'ai pas vu la question. Dan, est-ce que les accords de passage... Désolé, Dan, tu vas me la reposer, c'est passé. Georges, merci, on fait... Hein, d'accord ? Jean-Marie, sur des partitions qui n'ont pas d'accord mentionné, il est parfois difficile de repérer des accords sur la succession des notes à jouer. Comment faire ? Alors, s'il n'y a pas, donc, d'accord mentionné, ça veut dire que toi-même, il faut que tu harmonises ta mélodie. C'est-à-dire que tu trouves des accords, Jean-Marie, qui vont, effectivement, soutenir ta mélodie. Une suite d'accords, une progression. Ça, ça s'appelle l'harmonie. Autrement dit, comment harmoniser une mélodie ? D'accord ? Donc, c'est une longue histoire, bien sûr, on ne peut pas harmoniser comme ça, mais on peut faire les choses à l'oreille aussi. Mais voilà, il faut quand même une méthode. Il y a des méthodes, surtout dans la musique tonale. Comment s'enchaînent les accords, etc., sous une mélodie ? Arnaud, si on est en ternaire, oui, on a deux temps à la noire, d'accord. Comment se subdivise l'accroche généralement binaire, deux doubles croches, ou ternaire, triolet de croche ? C'est plutôt... Alors, si tu es en 6-8, il n'y a pas de triolet, bien sûr, puisque le triolet, c'est du ternaire dans une mesure simple, binaire. Donc, à 6-8, ça se compose, effectivement, en trois croches. Simplement, trois croches, ou voilà. Je ne sais pas si c'est vraiment la question que tu me poses. Comment se subdivise l'accroche généralement ? Oui, effectivement, le temps se divise en trois croches, ou en six doubles croches, etc. Donc, ternaire, c'est-à-dire trois ou multiples de trois. Dan, est-ce que les accords de passage doivent être dans la gamme ? Hors gamme, ou peu importe. Alors, en général, l'accord de passage, justement, il n'est pas dans l'accord. C'est un accord qu'on dit étranger. Étranger, les notes de passage, ou des accords appoggiatures, ou des accords de retard, ou des accords, etc. D'accord ? Comme les notes, d'ailleurs, les notes de passage, justement, par définition, Dan, eh bien, elles ne font pas partie de l'accord. C'est ce qui fait les tensions. On en a parlé beaucoup à ce sujet du jazz. C'est-à-dire que, souvent, on est en tension par rapport à l'accord parce qu'on joue des notes à la main droite qui ne font pas partie de l'accord. Mais il ne faut pas toujours être en tension. Il faut aussi alterner les notes dans l'accord, c'est-à-dire en détente, et en dehors de l'accord, c'est-à-dire en tension. Par exemple, dans les improvisations, Dan, eh bien, tu as ça. C'est-à-dire que tu as une alternance sans cesse entre des notes détentes, c'est-à-dire qui sont dans l'accord, et des notes tension qui sont en dehors de l'accord. Je te donne un exemple. Je joue ici Do, Mi, Sol, Si, un Do majeur 7. D'accord ? Donc, je suis ici en détente parce que je suis sur les touches blanches du piano. Et là, et je reviens. Tu as vu ? Ici, j'avais des tensions qui ne font pas partie de Do, Mi, Sol, Si, c'est-à-dire des touches blanches en Do majeur. Et par contre, tu vois, je suis détente, tension, et détente. Voilà, d'accord ? Donc, voilà, c'est tout. Toute la musique est faite comme ça, hein, Dan ? C'est-à-dire qu'on a toujours une alternance de tension et de détente. D'accord ? Voilà, c'est comme ça. La vie est faite comme ça aussi. Il y a des tensions et des détentes, des hauts et des bas, etc. Voilà, donc ça, c'est l'expression musicale. Elle n'échappe pas à la règle. Autre question. D'accord. Est-ce que... Alors, M. Hano, avec les accords triades, peut-on faire des cadences sans forcément renverser l'accord ? Oui, tout à fait. Il y a 5-1. Il y a 4-1. La plagale. Il y a 5-6. La rompue. Il y a... C'est des accords triades, hein. Là, c'est des accords parfaits. Et voilà. Donc, ce sont des accords. La demi-cadence qui reste sur un cinquième. Sur Sol, en Do majeur, par exemple. D'accord. Mohamed, bonsoir. Un mot sur le pouce et les clés noires, et les touches noires. Alors, un mot sur le pouce, tu veux dire les passages de pouce ? C'est-à-dire qu'effectivement, tu veux dire avoir le pouce sur les touches noires. C'est ça, je crois, qui est ta question. Eh bien, en général, on évite. Mais il y a des tonalités où on est obligé. Par exemple, si tu es en Chansol bémol majeur, il y a pratiquement ici que des touches noires. Eh bien, à ce moment-là, tu vois, effectivement, tu peux mettre des pouces sur... Mais si tu démarres des gammes, par exemple, rarement, on commence par le pouce sur une touche noire. D'accord ? Par exemple, sur Ré bémol, ici, on commence par 2. Bonsoir, Kitaro. On commence par 2. 2-3 pouces, par exemple. Sur la touche noire, le Mi bémol, ici, on commence par 2 aussi. Sur le Sol bémol ou le Fa dièse, ici, on commence par 3. 2-3-4, tu vois. Sur le La bémol, par 2. 2-3 pouces, par exemple. Et si bémol, comme Mi bémol, 2 pouces. Tu vois, d'accord ? Donc, c'est assez rare. Mais par contre, sur les accords et tout, bien sûr, le pouce fait partie des accords et à part entière, comme les autres doigts, bien sûr. Bonsoir, Mathéo. Salut. Bienvenue sur ce live. Tu peux poser toutes tes questions. Je crois que tu es nouveau, donc c'est bien. Eh bien, écoute, j'attends tes questions. Maxime, quelle est l'utilité, accord dominant, tonique, etc., d'un accord de quinte diminuée ? Alors, généralement, l'accord de quinte diminuée, pour être plus clair, Maxime, il est sur le 7e degré en majeur, c'est-à-dire en Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. 7e degré, c'est le Si, quand tu es en Do. Donc, si tu fais Si, Ré, Fa, tu as un accord diminué, tu vois. Alors, évidemment, l'utilité, c'est de savoir, dans une tonalité donnée, comme Do majeur, eh bien, on construit, évidemment, des accords sur chacun des degrés comme ça. Et tu te rends compte que le premier est un accord majeur, le deuxième est un accord mineur, sur le troisième degré Mi, eh bien, on a un accord mineur, sur le quatrième un accord majeur, etc. C'est pour connaître tes tonalités, et surtout, comment enchaîner tes accords dans cette tonalité ? Quelles sont leurs natures ? Est-ce que c'est un majeur, un mineur, sur ce degré ? Un diminué, un augmenté, etc. Voilà, ça sert à ça. Et puis, une suite d'accords est faite, évidemment, de toutes ces nuances-là, de toutes ces natures d'accords mélangées et alternantes. Arnaud, quand je compose, je suis confronté au problème des réécoutes constantes, avec une perte de fraîcheur lorsque j'écoute mon morceau. Comment parvient-on à gérer lorsque tu composes ? Alors, la composition, c'est une question de souffle, effectivement, Arnaud. C'est un vrai problème, c'est-à-dire que quand tu débutes la musique, la composition, tout ça, on manque de souffle, c'est-à-dire qu'on compose un truc et puis, paf, ça s'arrête. Donc, c'est pour ça qu'il faut composer des thèmes qui vont pouvoir d'abord se structurer. Il te faut une structure à ta composition. D'abord, une exposition des thèmes, un ou plusieurs thèmes, d'accord ? Ensuite, donc, la partie centrale, c'est un développement des thèmes. On va se servir des thèmes, Arnaud, pour développer ces thèmes, les varier, etc., pour avoir quelque chose de plus long, effectivement. Et puis, à la fin, troisième étape, généralement, on réexpose les thèmes qu'on a exposés dans la première partie, mais on les réexpose de façon variée, pas identique, parce que ce n'est pas un copier-coller, tu comprends ? Voilà. Et donc, tout ça, ça va te donner une structure. Donc, j'ai fait un bouquin aussi sur les formes musicales. Il y a une formation là-dessus. Les formes musicales, c'est les structures musicales. C'est-à-dire, à partir d'un thème, comment, effectivement, évoluer sur toute une composition, créer toute une composition, sans perdre ce souffle-là, c'est-à-dire toujours en ayant, effectivement, de l'inspiration. Voilà. C'est une question de développement, en fait. Voilà. On part d'un thème qui est une matière première, et on va la développer pour donner toute une pièce. Donc, pour ça, il faut une structure. Et dans cette structure, tu as aussi un parcours des tonalités. On ne reste pas toujours dans la même tonalité, donc on va moduler dans d'autres tonalités, etc. Souvent dans le développement, d'ailleurs, qu'on module beaucoup. Guillaume, bonsoir. Pas de problème pour le retard. Tu pourras revoir tout le début sur la chaîne, puisque tous les lives sont stockés. Mathéo, je viens de commencer le piano. Est-ce normal que je ne comprenne quasiment rien ? Oui, tout à fait, Mathéo. D'ailleurs, j'ai fait, à ce sujet-là, j'ai fait un premier tuto qui correspond à un genre d'alphabet des termes de la musique, comme ça. Et donc, j'ai commencé par la lettre A. Effectivement, ça, c'est de la théorie, Mathéo. C'est-à-dire savoir de quoi on parle, quelle est la signification des termes qu'on emploie, etc. C'est important, c'est pour ça que j'ai fait ce tuto, pour que les gens sachent les vraies définitions des mots, des termes musicaux. Bon, la musique, c'est une technique, Mathéo. Donc, il faut évidemment savoir la signification de tous ces termes techniques, à quoi ça correspond, etc. Donc, c'est de la théorie, un petit peu, c'est de la théorie musicale. Mais tu peux me demander s'il y a des termes que tu ne comprends pas, c'est normal. Tu peux aussi revoir tous les lives, Mathéo, et puis tu as plein de tutos sur la chaîne qui vont te parler, effectivement, même depuis le début de toute la théorie. Il y a 22, je crois, vidéos sur la playlist théorie musicale débutant. Donc, il faut partir du départ, évidemment, pour pouvoir... Mais alors, voilà, si tu as des questions, il n'y a pas de problème, je te parlerai, je te donnerai les définitions de ce que j'emploie comme mots. Dan, le piano est différent de l'orgue dans la manière de jouer ? Oui, tout à fait, oui. Le piano n'est pas la même mécanique. Et le métier de pianiste et d'organiste, c'est deux choses tout à fait différentes. Bien sûr, bien sûr, tout à fait. L'orgue, c'est un instrument... Bon, je ne parle pas de l'orgue électronique, je te parle de l'orgue liturgique. L'orgue d'église, c'est un instrument avant, en fait, puisque ce sont des tuyaux, effectivement. Donc là, c'est tout à fait une technique différente. De la même façon que le clavecin aussi, vous connaissez tous le clavecin, c'est évidemment toujours une technique différente du piano et de l'orgue. Donc on n'est pas forcément pianiste et claveciniste en même temps, ou organiste, etc. D'accord ? Je parlais d'un accord de quinte augmentée. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si ma question a un sens humain. Alors, elle est passée, ta question. Mais la quinte augmentée, comme les trois autres accords, sont utilisés, effectivement. Et cette quinte augmentée, évidemment, elle a un caractère un petit peu dramatique. Do, Mi, Sol, Dièse ou La bémol. Mais c'est plutôt Sol, Dièse, malgré le La bémol qui s'affiche à l'écran. Ça, c'est le logiciel. Voilà, c'est un accord altéré, l'accord augmenté. Donc c'est la quinte qui est augmentée. Elle peut être aussi diminuée. Ici, un Sol bémol. Quand on augmente ici, on dira plutôt Sol dièse que La bémol. Et quand on diminue, on dira plutôt Sol bémol. Mais repose-moi la question, parce que je crois qu'il y avait une question précise qui est passée, d'ailleurs. Bonsoir, Yves, ravi de... Salut, Olivier. Eh bien, je suis très heureux de te voir aussi. Et donc, d'attendre tes questions aussi à ton tour. Mathéo, en tout cas, j'aime bien ce que tu fais. Tes lives sont chaleureux et conviviaux. Merci, je t'en prie. C'est fait pour ça. J'essaye de... J'essaye de répondre, parce que vous êtes tous de niveaux très différents dans ces lives-là. Et d'orientation très différente. C'est-à-dire, il y en a qui préfèrent la musique classique, le jazz. Moi, ça ne me pose aucun problème, bien sûr. Jean-Thom. Bonsoir, salut, bienvenue. Georges, lorsqu'on harmonise un morceau, comment être sûr de ne pas se tromper d'accord tellement ils sont proches ? Tu as deux oreilles. Il faut aussi écouter. Il n'y a pas que de la théorie dans l'harmonie. Bien sûr que l'harmonie, la théorie harmonique est importante, parce qu'elle te permet de suivre quelques règles qui vont améliorer, évidemment, tes harmonisations. Mais, je veux dire, les seuls juges, c'est quand même l'oreille. Est-ce que ça sonne bien ? Est-ce que ça sonne moins bien ? Etc. Donc, je change et je change d'accord, etc. Voilà, sur ma mélodie. Donc, voilà, serre-toi aussi de ton écoute, de ton oreille, et puis de ton goût. Je veux dire, on a tous un goût personnel en tant que musicien. Et il faut savoir, donc, écouter et dire, « Eh bien, voilà, ça, ça me plaît ou ça, ça ne me plaît pas. » À ce moment-là, j'efface et je recommence, je refais autre chose. Voilà. Je crois que c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Damien, peut-on faire du boogie-woogie autre qu'en partant du do-fa ? Oui, bien sûr, tu parles de la main gauche, probablement, Damien. Oui, bien sûr. Bien sûr qu'on peut faire du boogie avec d'autres notes, mais généralement, la grille de boogie, si c'est ce dont tu parles, Damien, c'est à ce moment-là, oui, c'est la grille pratiquement du blues. C'est-à-dire que c'est un, quatre, cinq. Voilà, un, quatre, cinq. Si tu es en do, c'est do, fa, sol. Voilà, c'est toujours la grille du blues, c'est trois accords. Patrick, bonsoir, rebonsoir sur YouTube, deux pianistes jouant le prélude de Bach avec doigtés différents. Du coup, on ne sait plus. Alors, la question des doigtés, Patrick, c'est très simple à résoudre. Il y a toujours plusieurs doigtés sur un passage musical ou sur une partition, un morceau, ce que tu veux. Il y a toujours plusieurs doigtés. Les pianistes, en fait, chaque pianiste, d'ailleurs, si tu vois les professionnels, mettent leur doigté personnel parce que le doigté se choisit en fonction du confort, simplement. C'est le doigté qui te convient le mieux, qui te semble le plus facile à réaliser, le moins difficile à exécuter. Donc, voilà, il y a plusieurs doigtés. Bon, il y a des doigtés impossibles. Évidemment, on ne peut pas faire ceci, arriver sur cinq ici, puis essayer de passer après le cinq, un pouce, non, on fait un, deux, trois pouces. Bon, il y a des doigtés pour les exercices, les gammes, les arpèges qui sont des doigtés de base et qu'il est préférable de suivre. Mais, voilà, je veux dire, après, on peut les changer. On peut les changer suivant les difficultés. Donc, voilà, ce n'est pas fixe, des doigtés. C'est vraiment, chacun voit quel est le doigté qui pourra, effectivement, lui convenir le mieux, qui lui est le plus confortable. Alors, Dan, dans la séance d'improvisation d'un morceau, est-ce que les musiciens jazz utilisent les accords du morceau ou ils changent ? Oui. Alors, comme les thèmes peuvent être improvisés et variés, Dan, eh bien, les accords aussi, c'est-à-dire qu'on peut réharmoniser un morceau. On a fait aussi pas mal de tutos et de lives là-dessus. Je te conseille de les revoir. Réharmoniser, ça veut dire trouver d'autres accords sur une même mélodie, sans toucher à la mélodie, mais trouver d'autres accords qui vont, effectivement, changer un petit peu la couleur de cette mélodie. Voilà, une autre grille. Voilà, donc ça, ça s'appelle la substitution d'accords. Je t'invite donc à regarder, parce que c'est pas, on ne peut pas l'expliquer en cinq minutes, mais je t'invite à regarder les tutos, voir les lives qui traitent de la substitution d'accords, comment réharmoniser, donc, une mélodie. Monsieur Hanom, oui, au piano, vous conseillez, pour jouer les gammes, de faire du par cœur chaque gamme, ou juste appliquer les intervalles. Les gammes, lorsque tu transposes, par exemple, dans d'autres tonalités, une même gamme, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, que tu transposes en ré bémol ou en mi bémol ici, je te conseille, d'ailleurs, je vais faire un tuto sur la transposition, d'accord, et on va voir les trois manières de transposer. Mais celle qui me paraît la plus simple, en tout cas, c'est celle qui se base sur les oreilles, c'est-à-dire que tu retiens la couleur d'une gamme et tu essaies de la transposer, donc, sur toutes les autres tonalités, et tu sais qu'il y a douze tonalités dans une octave, d'accord ? Voilà, tout ce que vous faites, de toute façon, tout ce que vous faites, faites-le dans les douze tonalités, dans les douze sons, quels que soient les exercices, pas les morceaux, bien sûr, mais les exercices, faites-les toujours dans les douze tonalités, c'est ça qui va vous donner une plus grande liberté lorsque vous jouerez ou lorsque vous improviserez simplement sur des grilles d'accords. Il faut bien vous dire que dans les morceaux de jazz, par exemple, dans les standards, il y a tous les accords et toutes les tonalités. Donc, vous devez être bon dans toutes les tonalités, et ça, il faut les pratiquer une par une, comme ça, voilà. Quel que soit l'exercice, faites-le toujours dans toutes les tonalités. Au piano, donc ça, c'est ta question. Abel, Cizenne, j'ai pas compris, là, Abel, voilà. Hélène, merci pour ton don, c'est très, très gentil de ta part. J'apprécie, en tout cas, j'apprécie ces dons qui m'encouragent. « Scope, bonsoir, je suis débutant en piano. Quel est le meilleur cheminement pour apprendre le piano ? » « C'est compliqué de savoir par où commencer avec Internet. » Alors, Scope, j'ai travaillé cet été beaucoup sur une formation. C'est une formation que tu vas trouver sur le shop en bas. Voilà, c'est une formation complète de piano débutant, c'est-à-dire avec une quinzaine de vidéos, et qui dure à peu près une heure, ou dix-sept vidéos même, et qui dure à peu près une heure quarante-cinq. Donc, voilà, pour la totalité. Voilà, je conseille ceci, parce que sur la chaîne, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de tutos et de vidéos qui sont un petit peu, donc, dans le désordre, et c'est vrai que les personnes ne savent pas par où commencer. Par contre, sur la chaîne, elles sont classées aussi par playlist. C'est-à-dire que, bon, piano débutant, tu vas trouver la playlist et tu vas essayer de suivre. Par contre, si tu veux vraiment, il faut prendre une formation. Prendre une formation pour avoir, disons, un suivi logique et une progression logique, voilà. Donc, voilà, j'ai cette formation, tu peux la trouver sur le shop qui défile dessous, hein, au niveau de l'adresse. Dan, mais c'est quel live où on parle de la réharmonisation ? Eh bien, tu vas dans la... je ne peux pas te dire quel numéro de live, mais tu vas, Dan, dans le menu playlist et tu vas trouver Music Live, d'accord ? Et là, tu vas essayer de trouver la vidéo, puisqu'il y a des titres en vert, là. Tu vas trouver le titre, donc, substitution d'accord, par exemple, substitution d'accord. Et donc, tu vas voir, effectivement, plusieurs substitutions, hein, ou substitution du triton, etc. Voilà, il y a plusieurs substitutions possibles, plusieurs réharmonisations possibles. Tony, bonsoir. Salut, peut-il nous improviser un morceau pendant deux minutes ? Oui, bien sûr, je peux le faire, mais je préfère répondre un petit peu aux questions, puisque vous êtes là pour ça, moi aussi. Donc, bien sûr qu'on peut improviser pendant deux minutes, on peut improviser pendant une heure aussi, hein, Tony ? Voilà, on peut se mettre au piano et puis partir comme ça sur une fantaisie, quoi, quelque chose de complètement improvisé, d'accord ? Donc, je préfère répondre aux questions pour l'instant. Thierry, quelles sont les règles pour réaliser de la musique de film d'horreur, style des années 40-50, la couleur de cette musique est bien particulière ? Oui, effectivement, Thierry, il y a des couleurs d'accord, en tout cas, et d'harmonie un peu particulière sur les musiques, voilà. Souvent, c'est transposé, pas comme ça. Tu vois, par tiers sous. Voilà, donc il y a des couleurs très, très particulières. Tu parles des années 40-50, effectivement, les films en noir et blanc. Voilà, on avait à cette époque une façon d'orchestrer qui était différente d'aujourd'hui aussi, hein, d'accord ? Mais bon, il n'y a pas que des harmonies, il y a aussi des ambiances, d'accord ? Il y a des couleurs d'ambiance, c'est-à-dire des sonorités aussi qui peuvent jouer dans ce type de film. Voilà, des sonorités un peu inquiétantes, etc. Pas que de la musique, il y a aussi du... Comment si ? De l'illustration sonore, hein, voilà, qui fait beaucoup, évidemment, dans l'atmosphère de ce type de film. Scope, merci, je vais aller voir ça de suite. Oui, ben, il n'y a pas de problème, de toute façon, ça ne bouge pas, c'est sur la chaîne, tu pourras le visionner quand tu veux. Patrick, j'avais oublié, merci beaucoup. Ben, je t'en prie, Patrick, je t'en prie. Donc, d'autres questions ? Salut Jean-Marie, à bientôt, à la semaine prochaine, peut-être mardi 19h. J'essaierai de donner, donc, un sujet précis pour la semaine prochaine. Donc, j'attends vos questions dans l'ordre. Guitarro, Eric, en composant, lorsqu'on veut les gammes, il faut s'appuyer sur les gammes où ce n'est pas obligatoire. Et quelles sont les astuces pour changer de gamme sans que ça sonne faux ? Alors, Guitarro, c'est toute une méthode d'improvisation. Bien sûr qu'on peut se mettre sur des gammes, bien sûr que les relations entre les gammes et les accords, il faut les travailler. Mais d'abord, travailler ces accords et ces gammes séparément, dans tous les tons, d'accord ? Avec tous les enrichissements pour les accords, etc. Ça, je le répète toujours, mais il faut le faire comme ça. Ensuite, on voit les relations entre les gammes et les accords. Sur tel accord, qu'est-ce que je peux faire comme gamme ? Voilà, c'est toute une méthode. On ne le fait pas au hasard au départ. Et ensuite, lorsqu'on a cette théorie, effectivement, on peut se baser sur son oreille. Puisque tu le sais, l'improvisation, c'est aussi entendre les choses qu'on va jouer spontanément, peut-être une seconde avant ou quelques dixièmes de seconde avant. Voilà, on entend les choses avant de les jouer. Donc, il faut avoir une oreille, évidemment, aiguisée. Mais sinon, on peut s'appuyer, effectivement, sur la technique des relations entre les gammes et les accords. Il y a plein de tutos sur la chaîne, tu vas pouvoir les trouver. Saint-Hil, merci pour ce travail. Je t'en prie, Saint-Hil, bienvenue. Comment se repérer à la batterie pour le rythme au piano ? Pour le rythme au piano. Comment se repérer à la batterie pour le rythme au piano ? J'ai peur de ne pas bien comprendre la question. Comment se repérer à la batterie ? Je ne sais pas. Je n'ai pas bien compris la question. Essaie de me la reposer différemment, parce que je ne la comprends pas très bien. Abel, quels sont les accords qui sonnent typiquement jazz ? Ce sont des accords enrichis, Abel. Tu vois, par exemple, avec des neuvièmes, le ré, avec des onzièmes, l'augmenté. Voilà, la treizième, le la, etc. par rapport au do, toujours. C'est ces accords très enrichis, avec des positions aussi, Abel. Des positions en tierce, comme ça, mais en quarte, des fois aussi. Regarde, les notes sont séparées par des quartes ou des clusters. Les notes sont séparées par des secondes. C'est des notes voisines. Tu vois ici, on appelle ça des clusters. Voilà. Tout ça, c'est des sonorités assez jazz, effectivement. Evelyne. Comment utiliser la pédale de sustain, d'action, à la fin de la note jouée ? C'est très simple. On actionne la pédale sustain lorsqu'on change d'harmonie, c'est-à-dire lorsqu'on change d'accord. Et dans le but, évidemment, que tout ne se mélange pas. Je veux dire que ça devient inaudible et confus. D'accord ? Voilà. Donc, à chaque fois, effectivement, que tu joues une note, tu peux appuyer ta pédale, ici. D'accord ? Et puis, lorsque tu vas jouer le deuxième accord, par exemple le Ré, tu lèves juste un petit peu avant. Tu joues la note et tu la rabaisse, la pédale, assez rapidement. Ça se fait en un dixième de seconde, évidemment. Il y a un, donc, je peux te renvoyer sur des tutos. Il y a un tuto sur la pédale, comment utiliser la pédale sustain au piano que tu vas voir sur la chaîne. Donc, tu peux la visionner, tu auras tous les renseignements et la façon dont c'est fait. Voilà. Oui, j'ai loupé ta question, même si c'était bien formulé. Je l'ai loupé, tu vas me la reposer. Saint-Hil, faut-il jouer un instrument harmonique pour harmoniser une mélodie ? Moi, j'ai du mal à placer les accords et à réaliser la voix alto et ténor. Ah, tu veux dire les deux voix intermédiaires, effectivement. Alors, faut-il jouer d'un instrument pas forcément harmonique ? Mais évidemment, les pianistes ont un avantage. C'est qu'ils entendent pas mal les accords. Alors qu'un flûtiste, par exemple, lui, il va entendre plus mélodique, c'est-à-dire quelque chose de plus linéaire, plus horizontal, d'accord ? Alors que le pianiste, lui, il entend beaucoup les accords, parce qu'il les pratique, bien sûr, évidemment. Donc, voilà, pour harmoniser une mélodie, effectivement, ce n'est pas quelque chose qui se fait rapidement. Il faut connaître les bases de l'harmonie. Je te signale que j'ai aussi un tuto sur la chaîne, comment harmoniser une mélodie à quatre voix. Ça, tu peux le voir avec soprano, alto, ténor et basse, qui correspondent en gros aux quatre voix du chœur mixte, c'est-à-dire deux voix de femme, soprano, alto, et deux voix d'homme, donc, ténor et basse. Georges, quand on commence à travailler un morceau plutôt jazz, par quoi on commence ? La mélodie ou les accords ? Alors, si tu as un peu de métier, c'est les deux en même temps. Sinon, tu déchiffres ta mélodie, tu essaies de la transformer, même un peu plus jazz, d'accord ? Un peu plus swing, on en parlait beaucoup, du swing. Et puis ensuite, travailler ta grille, d'accord ? Justement, avec les renversements, etc., pour bouger le moins possible entre deux accords, tu vois ? Et ensuite, tu réunis les deux. Tu vois ? Voilà, donc là, je réunis les deux, en fait, donc mon improvisation, ou mon thème, ça peut être un thème, et puis donc ensuite, voilà, mais travaille les deux séparément si tu débutes, d'accord ? Si tu débutes, voilà, fais les choses point par point. Monsieur Arnaud, en improvisation, lorsque je fais du piano, j'ai du mal à me référer au batteur. Avez-vous des conseils ? C'est-à-dire entendre le batteur, c'est ça ? Jazz, blues, c'est ça ? Entendre une rythmique et jouer. Alors ça, c'est une habitude, hein, l'improvisation. Quand tu improvises, c'est une habitude, effectivement, de se caler avec un autre musicien. L'habitude de jouer ensemble aussi, d'accord ? Ça, c'est un autre problème. Effectivement, donc, c'est savoir jouer avec quelqu'un, voilà, que ça soit une rythmique, une basse, une batterie, etc. Donc savoir s'adapter pour, évidemment, donc jouer ensemble, voilà. Pour ça, il faut avoir une pulsation intérieure, d'accord ? Parce qu'on ne va pas mettre un métronome quand on joue ensemble. Quels sont les accords qui sonnent typiquement jazz ? Abel, je te l'ai dit, je crois que j'ai répondu tout à l'heure. Donc, kafa, oui, c'est toujours sur les renversements. Est-ce qu'on peut changer l'ordre des doigts, aussi, ou on reste avec les mêmes doigts du premier accord ? Ah, tu veux dire, quand on renverse, eh bien, regarde ici, do, mi, sol, un, trois, cinq. D'accord ? Mi, sol, do, un, trois, cinq. Ici, sol, do, mi, plutôt, un, deux, cinq. Tu vois, ça tombe plus naturellement, le deux, ici, sur le do, ici. Voilà, je reprends un, trois, cinq, ici. Voilà, donc, comme ça, je peux faire mon exercice de renversement, aller et retour. Tu vois, c'est assez naturel comme doigté, finalement, kafa. Un, trois, cinq. Un, trois, cinq. Et là, un, deux, cinq. Ça tombe mieux, sous sol, do, mi, tu vois. Un, deux. Mieux que un, trois, parce que le trois n'est pas naturel, ici. Voilà, j'essaie de trouver toujours les doigtés qui sont le plus naturels sous les doigts. D'accord ? Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des doigtés naturels. Il y a des morceaux difficiles où on doit mettre des doigtés un petit peu tortueux pour pouvoir réaliser une mélodie ou un thème ou des accords, parce qu'enchaîner des accords, ça nécessite aussi des doigtés. Tu vois, si je fais do, mi, sol, do, fa, la, ré, fa, la, mi, sol, si, ré. Tu vois, ici, puis sol, si, ré, mi. Alors, ça, tout dépend si tu veux lier tes accords ou pas. Si on lit les accords, des enchaînements d'accords, il faut vraiment des doigtés très particuliers. Ça se travaille. Ça se travaille comme si tu fais des tierces parallèles, comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Voilà, rien. Si je veux les lier, c'est-à-dire si je veux un jeu très, très lié, effectivement, cinq, trois, ici à la main gauche. Deux, quatre, trois, un, puis deux, un, ici, en tenant le mi. Puis par-dessus, ici, cinq, trois, je repars. Deux, quatre, trois, un, et deux, un, en tenant le si. Voilà. Tu vois, donc, si tu veux lier, les doigtés sont très importants. Si tu ne lis pas, si tu les détaches, alors là, ça n'a pas d'importance. Voilà. Ça n'a pas d'importance. Tu n'es pas obligé de mettre des doigtés assez rigoureux. Abel, est-ce qu'il y a des règles pour faire du jazz fusion ? Alors, le jazz fusion, c'est un courant, donc, qui était dans les années 70, à peu près. Donc, les grands spécialistes du jazz fusion, Tchikorea, enfin, tous ces grands jazzmans. Des règles, non, simplement, il y a des harmonies, beaucoup les sus4, les accords sus4. Tu vois ? Do, fa, sol, si bémol, par exemple. Et le jazz fusion, n'oublie pas que c'est une fusion, justement, entre le jazz et le rock. Alors, jazz fusion prend les harmonies du jazz, mais il prend la rythmique du rock. Et la rythmique du rock, elle est binaire, comme tu le sais. Le tchak-boom, c'est binaire, donc, voilà. Souvent, donc, c'est des harmonies comme ça, en quarte, souvent aussi. Voilà, tu vois, c'est très, très binaire, voilà, le jazz rock, le jazz fusion. Voilà, les années 70, ça commence là, t'as Herbie Hancock, Tchikorea, même Kei Jarrett en a fait, effectivement, avec les groupes de Miles Davis, le trompettiste, qui, lui, a traversé absolument toute l'histoire du jazz. Mathieu, tous à la mots, bonsoir, comment vas-tu ? Très heureux de te revoir sur le live, ce soir. J'espère que tu vas bien, on n'a pas eu le temps de s'appeler, mais je t'appellerai dès que je peux. Voilà, en ce moment, j'espère que tu vas bien, en tout cas, Mathieu. Salut, heureux de te revoir sur le live. Maxime, est-ce que tu penses qu'il y a des cerveaux faits pour la musique, ou alors c'est de l'intelligence dans tous les cas ? Et le sens du rythme est-il inné ? Alors, c'est très partagé, ta question, Maxime. Effectivement, il y a des dons pour la musique. Ce n'est pas une question de cerveau, ça, je peux te rassurer tout de suite. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question simplement de ressenti. D'abord, la musique, puisque c'est les oreilles, c'est du ressenti. C'est le corps qui... Alors, rythmiquement, effectivement, il y a des gens qui ont le sens du rythme, d'autres non. Alors, il faut bien te dire que si on n'a pas ces prédispositions, eh bien, le travail peut résoudre tout, voilà. Mais bon, il y a des gens qui sont de façon innée, qui ressentent ces choses-là. Par exemple, quand tu joues d'avoir une pulsation intérieure, tout le monde ne l'a pas, cette pulsation intérieure, d'accord ? Donc, voilà, il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Donc, ça se travaille. On travaille, il y a des manuels pour ça, des manuels de rythme, etc. Et puis, surtout, sentir sa pulsation, surtout dans l'impro, le jazz, etc. Donc, si tu sens la pulsation intérieure, effectivement, tout se passe bien, parce que tu n'as même plus besoin d'accompagnement. Mais il y en a qui ne sentent pas cette pulsation, donc ils ont besoin d'un métronome, ou alors ils ont besoin d'être accompagnés, soit si tu es pianiste par un batteur, ou avec un contrebassiste en trio, et là, donc, ils t'entraînent, effectivement. Mais il faut savoir aussi écouter ces musiciens pour jouer avec eux et jouer en rythme. Voilà, donc, ce n'est pas une question de cerveau. Voilà, à mon avis, c'est une question, en tout cas, de ressenti. Et bien sûr, comme dans tous les domaines, il y a des gens doués, des gens moins doués. Alors, les gens moins doués, on travaille, voilà, simplement. Martin Harry, j'ai loupé éventuellement comment construire une fugue. Alors, oulala, c'est un vaste sujet, là. Tu me demandes ça, mais c'est un très, très vaste sujet. Construire une fugue, il y a des classes de fugue, où on apprend à faire une fugue, avec un sujet, une réponse, des contre-sujets, etc. C'est très construit, la fugue, donc c'est très, très... C'est une œuvre baroque, la fugue, chez Bach, par exemple. Donc, c'est une construction, donc ça s'apprend. Voilà, je ne peux pas te le dire en deux minutes, ça. Il y a encore moins, même pas en une heure, d'ailleurs. Yoki, les formations, méthodes disponibles de votre shop sont-elles différentes des vidéos, tutos sur votre chaîne ? Oui, parce qu'ils traitent d'un sujet à fond. C'est-à-dire qu'à fond, on va avoir des formations, effectivement, qui sont progressives, et qui passent en revue absolument tout. Alors que les tutos sur la chaîne, c'est des sujets qu'on prend comme ça, un peu au hasard. Enfin, pas au hasard, c'est réfléchi quand même, mais voilà, ce sont des sujets qui ne suivent pas forcément. Voilà, il n'y a pas tellement de progression. Question purement mécanique. Mon clavier acoustique est assez vieux et les touches médium graves manquent de rebond et de tonicité. C'est possible d'y remédier ? Oui, c'est possible, mais ça coûte très cher de rééquilibrer ça, parce qu'il faut travailler sur la mécanique, sur les marteaux, etc., sur tout ça. Voilà, l'harmonisation d'un clavier. Et dès qu'on rentre dans la technique d'un piano, il ne s'agit plus d'un accordage, là. Il s'agit vraiment de recréer la sonorité, le toucher, etc. Donc, ça coûte assez cher si tu prends un spécialiste, voilà, simplement. Dans ce cas-là, il vaut mieux. Alors, tu parles d'un piano acoustique, je suppose, qui est assez vieux. C'est un peu le problème des vieux pianos, c'est qu'ils sont un petit peu usés. Donc, la course des touches, ici, est très très courte. Et la sonorité, évidemment, ne suit pas. Voilà, donc, voilà. Il y a des bons pianos, hein, il y a des bons pianos acoustiques, Damien, que tu peux trouver, pas trop chers, et qui sont plus neufs, quoi, et qui peuvent te permettre de mieux travailler. Dan, as-tu des conseils pour repiquer un morceau sans la basse ? Alors, repiquer un morceau, tu veux dire au niveau du piano, je suppose ? Alors, au niveau du piano, oui, bien sûr, c'est difficile, repiquer un morceau. Ça se fait à l'oreille, ou ça se fait en dictée. C'est-à-dire, si tu as la technique d'écriture, à ce moment-là, tu fais des dictées musicales. Voilà, donc, c'est pas simple, non. Ça dépend de ton niveau et de ton expérience de l'oreille musicale. Je veux dire, si tu as une excellente oreille musicale, tu peux le faire, effectivement, au niveau de l'oreille, simplement écouter quelque chose, essayer, effectivement, de le rejouer. Mais, en tout cas, tu ne peux pas le faire sur 30 pages. Tu vas le faire sur un petit passage musical, etc. C'est comme ça qu'on apprend l'improvisation, aussi. En écoutant des solos de grands pianistes de jazz, essayer de repiquer des passages comme ça. Et ça apprend aussi beaucoup sur l'improvisation, par exemple. Bonsoir, Gorilla Agneau. Bonjour. Penseriez-vous à faire une vidéo sur le rythme de la bossa ? Oui, tout à fait. J'ai une bossa nova en tuto qui est en liste d'attente, aussi. Voilà. Bossa nova, d'ailleurs, pas que la bossa. J'ai aussi un boogie, j'ai un ragtime, etc. Voilà, comment jouer ça au piano. Sur des pièces. Voilà, sur des pièces plus ou moins faciles. D'ailleurs, ça dépend de ton niveau. Je m'y perds. Alors, je n'ai pas lu tout ton message. Tu peux me le reposer, s'il te plaît. Abel, dis-moi, Yves, pourquoi on utilise beaucoup les accords de Suss 4 ? Oui, Suss 4, c'est S-U-S 4, simplement. Pour conclure une chanson, et pourtant, normalement, un accord de 6 cartes et une dominante, mais sans la tierce. Je ne suis pas sûr de te suivre, Abel. Mais, en tout cas, les Suss 4, ce n'est pas forcément conclure un morceau, d'accord ? Ça, c'est déjà une première chose. Après, les accords 6-4, c'est un deuxième renversement de Do-Mi-Sol, Sol-Do-Mi. Quartes et Sixtes, voilà. Et quartes et Sixtes, effectivement, ça peut venir juste avant un accord de dominante. Voilà, Sol-Do-Mi, Sol-Si-Ré. Ça se résout sur un accord de dominante, c'est-à-dire sur un cinquième degré, Sol-Si-Ré en Do, d'accord ? Sol-Do-Mi, Sol-Si-Ré. C'est une double appoggiature de Si-Ré de l'accord de dominante, en fait, l'accord de quartes et Sixtes, d'accord ? Voilà. Damien, il faut investir, donc ? Oui, bien sûr, il faut investir, mais voilà, ça dépend ce que tu... Quel objectif tu te fixes, Damien. Amel, merci infiniment de proposer tout ce contenu gratuitement. J'ai débuté le piano en autodigdate à l'âge de 10 ans. J'en ai aujourd'hui 21 et je n'ai jamais autant appris qu'à travers vos vidéos. C'est super, Amel. Moi, je suis très content que tu puisses en retirer quelque chose de bénéfique, en tout cas. Voilà, j'essaye d'être clair. J'ai une, disons, une expérience, puisque j'ai commencé à enseigner à l'âge de 17 ans, quand j'étais étudiant au conservatoire. Donc, j'ai peut-être cette facilité. Puis, ce métier, j'ai essayé de transmettre les choses de la façon la plus simple possible. Alors, attention, vous n'êtes pas tous du même niveau. Il y a aussi, évidemment, des gens qui commencent, qui débutent et qui ne comprennent pas tous ces termes, etc. Voilà. Donc, il faut se mettre à la page. Il faut y aller et essayer de comprendre la base de tous ces termes, de travailler à la base aussi, travailler vos exercices à la base. Et ensuite, voilà, progresser lentement, progressivement, donc, comme son nom l'indique, essayer d'y aller étape par étape. Voilà. En tout cas, sur la chaîne Music Classroom, tu as vraiment tous les niveaux. Depuis la théorie de base, il faut aller voir, jeter un coup d'œil dans les playlists. Depuis la théorie de base musicale débutant, piano débutant, etc., si tu débutes, effectivement. Et puis ensuite, aller vers des notions un peu plus avancées. Hélène, n'oublions pas les pouces bleus. Je vous remercie, en tout cas, puisqu'on a encore cinq minutes, Hélène. Oui, merci. Si vous aimez les vidéos et si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à la partager. Ça, ça fera effectivement, ça nous permettra de continuer. Je le dis souvent, mais c'est important. Maxime, c'est quelle oreille de pouvoir reproduire une chanson de variété au piano sans partition, oreille relative ? Alors non, ça, c'est l'écoute, simplement, Maxime. L'oreille relative et l'oreille absolue, c'est un problème différent. L'oreille absolue, c'est quand quelqu'un, de façon innée, comme ça, de naissance, tu joues une note, il sait quelle note c'est. Il va te dire Sol, par exemple, comme ça. Et l'oreille relative, c'est les gens qui vont trouver les notes, mais les unes par rapport aux autres. D'accord ? Si on dit celle-ci et la La, et je joue celle-ci, voilà, pour moi, dans ma tête, c'est une carte par habitude, évidemment. Donc, c'est un Ré. Et ça, c'est l'oreille relative. Moi, je n'ai pas eu d'oreille absolue, mais encore une fois, avoir l'oreille absolue, ça n'est pas une garantie d'être un bon musicien. C'est simplement une facilité, la facilité d'entendre, d'écouter et de pouvoir entendre les choses spontanément. Mais ça ne fait pas de toi un meilleur musicien parce que tu n'as qu'une oreille relative. D'accord ? Alors, maintenant, reproduire une chanson à l'oreille, c'est d'avoir d'abord une bonne oreille. Peu importe relative ou absolue, mais en tout cas, d'avoir une très bonne oreille, avoir un entraînement comme ça. Bon, il y a des gens qui ont ça de façon innée, on en discutait tout à l'heure, des gens doués pour ça. Audrey, pour une sonate de Beethoven, on peut la mémoriser en combien de temps si on a un bon niveau ? Ça dépend de ta somme de travail, Audrey, si tu travailles beaucoup ou pas, c'est toujours pareil. Ça dépend de la personne, donc je ne vous connais pas tous un par un, séparément, mais voilà, ça dépend de ça, surtout de la somme de travail et de ton aptitude. Voilà, chacun a des aptitudes différentes et des oreilles différentes et puis du temps aussi, parce que pour bosser dur, il faut du temps. Les pianistes professionnels bossent 4, 5, 6 heures par jour, tout le monde n'a pas ce temps-là. Alors, des astuces au piano pour l'expression, exemple des centres du même accord pour ajouter un dynamisme. Oui, monsieur, un homme, des astuces au piano pour l'expression. Oui, l'expression, il y a les nuances déjà, les nuances, monter une gamme en crescendo, par exemple, on part piano. Voilà, et progressivement, voilà, ou l'inverse, tu vois, on part forté et on finit piano ici. Tout ça, c'est un dynamisme, effectivement, les nuances, c'est la dynamique, effectivement, et on peut avoir des dynamiques comme ça, très progressives, par exemple. Arnaud, j'ai un livre de toi qui date des années 90. Tu avais les cheveux longs. Oui, certainement, oui, les cheveux longs, oui. Arrangeurs Home Studio, tout à fait, oui, oui, Arrangeurs Home Studio, c'était... En fait, je parle surtout de... Il est toujours, d'ailleurs, d'actualité, mais si tu veux, c'est un livre qui donne des styles de musique appliqués, effectivement, au Home Studio, c'est-à-dire comment arranger en Home Studio, quoi, voilà, simplement. Voilà, c'est un bouquin assez gros, il y avait un CD, je crois, il y a un CD avec. Pavilla, merci pour toutes ces informations qui me permettent d'être plus efficace dans la pratique du piano. Voilà, bien sûr, ce sont des notions que je donne comme ça en vrac, mais la musique, ça nécessite une méthode, ça nécessite quelque chose de suivi, effectivement, de progressif, etc., d'accord ? Là, je réponds à des questions en vrac, donc je réponds à des questions comme je le peux. Voilà, donc, je t'en prie, Kafa, merci pour la suce des doigts, c'est beaucoup plus confortable. Oui, effectivement, tu dois choisir, effectivement, tes doigts par rapport à ton confort. Saint-Hil, avez-vous un cours d'harmonisation en particulier auquel on peut participer selon des conditions d'accès ? Alors, l'harmonisation, il y a aussi une playlist, Saint-Hil, dans le menu playlist, tu vas trouver une playlist sur comment harmoniser harmonie et comment harmoniser une mélodie, etc. Sinon, après, il faut reprendre les bases de la formation harmonique, d'accord ? Il y a plein de trucs sur le shop, tu vas pouvoir trouver l'harmonie, la formation, etc. Mais d'abord, je commençais par les bases de l'harmonie avant d'harmoniser. L'harmonisation, il faut d'abord connaître les bases de l'harmonie, et l'harmonie, il faut connaître les bases des accords, évidemment. Tout ça est bien sûr lié. Donc, tu commences par les accords, puis par l'harmonie, c'est-à-dire la façon d'enchaîner les accords, comment enchaîner les accords. Et enfin, donc, harmonisation, c'est-à-dire comment harmoniser une mélodie, par exemple. Voilà dans l'ordre ce que je peux te conseiller. Voilà, on va peut-être arrêter là ce soir. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, c'est-à-dire mardi 19h, toujours. Je vais, sur l'onglet Communauté, vous donner effectivement le sujet de ce cours. On fera un petit cours dans la première partie. Je t'en prie, Arnaud. Et puis, donc, vous aurez d'ici un ou deux jours, peut-être sur la chaîne Music Classroom, donc le sujet du prochain live. N'hésitez pas à me faire part aussi de vos idées pour les lives, parce qu'effectivement, je peux m'inspirer aussi de ce que vous attendez, puisque c'est le but, c'est de répondre un petit peu à vos questions musicales. Donc, vous pouvez aussi me suggérer des sujets de live, des sujets de tutoriel, bien sûr. Et j'essaierai donc de les faire pour pouvoir répondre à vos interrogations. Je t'en prie, Hélène, merci pour ton don. Je te dis à la semaine prochaine également. Bonsoir, Danien, bonne soirée. Passez une bonne semaine. Je vous dis à mardi prochain. À très, très bientôt.